Il existe un poète aux odes insondées, plus vaste que les cieux, plus grand que l'infini. Son cœur est l'océan où naissent les idées. L'univers, à genoux, chante son nom béni. Son regard rajeunit les croyances ridées. Il sculpte au cœur humain l'espoir dans le granit. Il calme de la mer les vagues débordées. Aigle impossible, il a l'immensité pour nid. Sa plume est le soleil, son poème le monde. Les monts et les forêts que la tempête émonde. Les océans profonds que tord le vent du flux. Sont les notes sans fin de sa vaste harmonie. L'homme est l'écho complet de son œuvre infinie. Ce poète, c'est Dieu, mais on ne le lit plus. Depuis trois ans passés, ma jeunesse secoureuse errait, le sac au dos, sur le sol allemand. Le long des grands chemins, ma vie aventureuse, aux chaînes des forêts, écrivait son roman. De Munich à Berlin, de Bâle à Varsovie. Sous la brume et l'orage avaient bondi mes pas. Rien n'avait pu lasser mon âme inassouvie. Mes robustes saisons défiaient le trépas. En cousant une rime aux deux coins d'une idée, je m'en allais rêveur, le bâton à la main, la tête de soleil ou de vent inondé, en laissant au hasard le soin du lendemain. Je dérobais mon lit aux mousses d'éclairières. Ma harpe me donnait la bière et le pain noir. Et je dormais paisible au marge des carrières, sous le ciel qu'empourpraient les nuages du soir. Je n'avais pour tout bien qu'une pipe allemande, les deux faustes du grand Goethe, un pantalon d'été, deux pistolets rayés non sujets à l'amende, une harpe légère et puis la liberté. Je lisais, en passant, des vieilles cathédrales, les lits de Marmorien par les siècles écrits. Puis, au bord des forêts, dans les lueurs astrales, des chroniques, des burgues, j'épelais les sanscrits. Plus avides, toujours de course et de science, mettant mon avenir sous la garde de Dieu, j'errais, pauvre d'argent, riche d'insouciance, mais libre et gai toujours, sous le ciel sombre ou bleu. Je dormais, tour à tour, dans le foin qu'on entasse, où les lits somptueux des seigneurs bavarois. Je buvais, tour à tour, dans la coupe ou la tasse, heurtant du même bras les patres et les rois. Mais, malgré tout, parfois, une vague souffrance assombrissait mon cœur et voilait ma gaieté. Une secrète voix m'appelait vers la France et me parlait de gloire et de célébrité. La France, sol fécond, beau pays de ma mère, où de mes rêves d'or m'emportaient les chevaux. Et puis, la solitude est parfois bien amère. Je n'avais pas d'amis, je voulais des rivaux. Grisant mon jeune cœur d'illusion candide, seul et toujours à pied, je m'en vins à Paris. J'escomptais l'avenir dans mes rêves splendides et l'espoir guérissait mes pieds endoloris. Je m'arrêtais parfois sur la route poudreuse qui s'allongeait toujours comme un boas sans fin. Ma lèvre avait tari ma gourde filandreuse. Mes jambes trébuchaient de fatigue et de faim. Mais je ressaisissais mon bâton de voyage. J'étais trop orgueilleux pour me décourager. À défaut de la source, acceptant le mirage, je marchais de nouveau d'un pas ferme et léger. Quand la faim torturait mon estomac avide, j'entonnais la voix haute, un vieux lide allemand. Les beaux verts empourpraient mon visage livide et j'oubliais la faim dans cet enivrement. Je ne traduirai pas le sanglotant poème que lamenta mon cœur dans la grande cité. Sur mon front, la misère a versé son baptême. l'orage l'orage l'a laissé pâle, mais indompté. Mes pas ont pénétré dans plus d'un bouge infâme. Mon cœur n'a pas perdu son invincible foi. Et comme un saint trésor, j'ai gardé dans mon âme la confiance en Dieu, la confiance en moi.